Musique Bienvenue pour cette première vidéo de Padamal Games. C'est l'occasion pour moi de vous emmener en balade parce que des fois ça fait du bien de marcher, ça permet de se retrouver avec soi-même, de se détacher des problèmes du quotidien, un peu comme avec les jeux vidéo. Alors concilier les deux, la marche plus les jeux vidéo, c'est un concept qui a du sens quand on y réfléchit. Et je n'ai rien trouvé de mieux à vous raconter en guise d'intro pour aborder le sujet du genre Walking Simulator. Certains préfèrent le terme « jeu narratif » en vue à la première personne. Pour moi, ce terme désigne un type de jeu plus spécifique, tandis que le terme « Walking Simulator » est plus généraliste, plus en global. On pourrait dire qu'il y a plusieurs sous-genres au sein du genre « Walking Simulator ». Mais à partir de quel moment le terme « Walking Simulator » est-il apparu ? Eh bien, il est apparu suite à la sortie du jeu Dear Esther, développé par The Chinese Room. Et ce ne sont pas des Chinois, mais des Britanniques. Et à la base, Dear Esther, c'était juste un mode de Half-Life 2. Le jeu utilisait donc le moteur source créé par Valve Software. Et il y a d'abord eu une première version prototype en 2008 qui était quand même graphiquement bien différente de la version commerciale sortie en 2012. Et Dear Esther a été acclamé pour ses graphismes, mais pas tellement pour son gameplay. Le gameplay ? Quel gameplay ? Aujourd'hui, on a pris l'habitude d'utiliser le terme « Walking Simulator » sans mauvaise arrière-pensée. Mais quand ce terme a été inventé à l'époque de Dear Esther, c'était pour critiquer le fait que le joueur n'avait rien d'autre à faire à part marcher. Alors que le moteur de jeu source était utilisé généralement pour faire des jeux de tir en vue à la première personne. Donc, quand les joueurs se sont retrouvés à devoir juste explorer une île en écoutant un narrateur causé, certains se sont dit « Mais c'est nul, il n'y a pas de gameplay ! » Cependant, un jeu vidéo, ce n'est pas que du gameplay, c'est aussi une atmosphère, une ambiance qui se dégage de ses paysages, de ses musiques. Mais c'est quand même le gameplay qui reste l'élément central dans un jeu vidéo. S'il n'y a pas d'objectif, on est tenté de penser qu'il n'y a pas de jeu non plus. On pourrait parler de Dear Esther comme d'une œuvre d'art à explorer, en se déplaçant de la même manière que dans un jeu vidéo en vue à la première personne. Et certes, il n'y a pas d'obstacle, pas d'ennemis à combattre, mais je dirais qu'il y a quand même un challenge dans Dear Esther. Et ce challenge consiste à comprendre ce que veut nous raconter cette œuvre. Il y a ce narrateur qui nous lit des extraits de lettres adressées à Esther, une femme décédée, mais la narration est très alambiquée, pour ne pas dire éclatée. On nous parle des anciens habitants de l'île, d'une épidémie qui a tout gâché, mais tout cela n'est pas réel, ce sont les projections d'un esprit endeuillé. Tout comme cette île qui, selon moi, représente le bonheur perdu. Dear Esther n'est donc pas une simulation de marche, c'est plutôt une simulation de deuil. Plus on avance, plus on comprend que le narrateur sombre complètement dans la folie. Dépersonnalisation, affabulation, cet homme s'est créé une autre réalité pour pouvoir surmonter la douleur d'avoir perdu un être cher, mais finalement il ne surmonte rien du tout, et se dirige vers sa propre perte. Il est clair que Dear Esther n'est pas une promenade de santé, et pour vous donner mon avis personnel, eh bien, je n'aime pas Dear Esther, je trouve le narrateur trop théâtral, il cabotine énormément, ce qui m'empêche de ressentir des émotions sincères. Mais il est toujours préférable de ne pas aimer une œuvre d'art, plutôt que de ressentir une parfaite indifférence. Dans tous les cas, je me devais d'en parler, puisque c'est avec ce titre qu'est apparu le terme Walking Simulator. Mais ça ne signifie pas que Dear Esther est véritablement le premier Walking Simulator. En 1998, ou 98, ouais je vais le prononcer à la française, vu que la France a gagné la coupe du monde de football cette année-là, en 98 donc, est sorti sur la première PlayStation, LSD Dream Emulator. Conçu par Osamu Sato, artiste multimédia japonais, il est souvent considéré comme le jeu le plus expérimental de la 32 bits de Sony, et n'a jamais quitté le Japon. Pour s'en procurer un exemplaire aujourd'hui, ça coûte cher. La plupart de ceux qui ont pu y jouer ont dû avoir recours à l'émulation. Grâce à internet, grâce au streaming, tout le monde connaît ce titre qui fait désormais partie de la culture geek. En termes de gameplay, tout ce que le joueur a à faire, c'est marcher, explorer. Ça n'a rien à voir avec un jeu narratif, mais tout à voir avec un Walking Simulator. C'est une expérience artistique interactive, et ça va me permettre d'enchaîner sur un autre jeu vidéo expérimental, entre guillemets, The Night Journey. Et même si ce titre a été rendu disponible sur PC et PlayStation 4 en 2018 seulement, en réalité, il précède Dear Esther. Il était déjà exposé dans les musées depuis 2007, et oui, j'ai bien dit dans les musées, car il s'agit d'une création de l'artiste vidéaste américain Bill Viola, réalisé en collaboration avec le Game Innovation Lab de l'Université de Californie du Sud. Et je vais redire ce que j'ai déjà dit à propos de Dear Esther, mais qui est encore plus vrai ici, c'est une œuvre d'art à explorer. En un sens, il n'est pas adéquat de qualifier The Night Journey de jeu vidéo expérimental. On devrait plutôt parler d'art expérimental, qui utilise le jeu vidéo comme médium d'expression. Bill Viola est ici dans la même démarche que Samu Sato avec son LSD Dream Emulator. On est dans la représentation du rêve, plus exactement le sujet de ce jeu est le voyage vers l'illumination. Dans The Night Journey, on se déplace dans l'environnement et on médite, c'est l'unique forme d'interaction possible. La méditation permet de s'orienter vers les points d'intérêt, mais aussi d'apporter des modifications à l'environnement afin de poursuivre le voyage. Il n'y a pas d'histoire, pas de narration, juste de l'exploration et des images, également des images vidéo en surimpression, sans oublier les sons que l'on entend. Pour Bill Viola, le son est un élément très important. Et c'est vrai pour les jeux vidéo en général, mais plus particulièrement pour les walking simulators, le rôle du son pour créer une atmosphère est primordial. Et créer une atmosphère, c'est précisément le but recherché par ce « jeu », par cette œuvre d'art. Et je peux comprendre que tout le monde n'y soit pas réceptif. C'est bien l'une des caractéristiques de l'art, sous toutes ses formes, il y a ceux à qui ça parle et ceux à qui ça ne parle pas. Par exemple, moi, Dear Esther, ne me parle pas plus que ça, parce que j'ai du mal à sentir un lien entre moi-même et le narrateur, tandis qu'ici, il n'y a pas de narrateur. Il y a juste moi face à ce que je vois, face à ce que j'entends, face à ce que je ressens. Il y a une sorte d'intimité qui se construit entre l'œuvre et le spectateur. Mais c'est clair que si un joueur aborde cette œuvre comme si c'était un jeu vidéo dont il a l'habitude, je comprends que ça le laisse dans un état perplexe. D'autant plus que les déplacements sont vraiment très longs. On n'est pas dans un first-person shooter tout le temps en train de courir. Dans un walking simulator, il faut savoir s'imprégner de l'instant présent. Ce n'est donc pas étonnant que ce genre vidéoludique contemplatif soit utilisé comme support par des artistes et pas seulement pour raconter des histoires. C'est pourquoi le terme « jeu narratif » en vue à la première personne ne s'applique pas toujours. Bref, le genre « walking simulator » existait déjà avant, dit Rester. Même si on n'employait pas encore ce terme. Peut-on seulement se mettre d'accord sur quel est véritablement le premier walking simulator ? Un certain Graham Ralph a développé pour le ZX Spectrum « The Forest » sorti en 1983. Un pur jeu d'exploration qui s'étend sur 37 km² généré de façon procédurale. Graham Ralph a ensuite conçu Explorer, titre assez parlant, sur ZX Spectrum en 1986, puis l'année suivante sur Commodore 64 et Amstrad CPC. Mais selon un article vu sur Medium.com, ce serait plutôt le jeu Myst en 1993 qui marquerait le début du genre Walking Simulator de par la manière dont les événements de l'histoire se révèlent aux joueurs. On en revient donc sur l'aspect narratif. Comment raconter une histoire dans un jeu vidéo ? En 2015, avec Everybody's Gone to the Rapture, The Chinese Room propose une expérience bien différente de Dear Esther. Plus de narrateurs ici. Le joueur va découvrir ce qu'il est advenu des habitants de cette petite ville anglaise en écoutant directement leurs témoignages. Mais vu que tout le monde a disparu, il faudra se contenter de leurs apparitions spectrales, un peu comme des flashbacks. Oh docteur Wade, vous voilà ! Il y a une file de passion interminable ici ! Dis-leur simplement d'aller retrouver les autres à la salle des faits, s'il te plaît ! Les gens ont peur, docteur ! Madame Gables vient de m'appeler pour me dire que son mari avait disparu ! C'est très appréciable d'avoir des doublages français de qualité. Des bons dialogues, franchement, ça aide pour rentrer dans l'univers d'un jeu. Et la manière de progresser est assez judicieuse. On se laisse guider par une étrange lumière, qui nous emmène vers les scènes du passé. On découvre comment les habitants ont réagi face à un phénomène étrange et inquiétant. Ce n'est pas rassurant, il y a un malaise palpable. Mais ce n'est pas une ambiance horrifique. C'est plutôt une ambiance mélancolique, mêlée à une sensation de fausse tranquillité. En fait, c'est ce qu'on ressent quand on explore une ville fantôme. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent dans le genre walking simulator. La solitude, l'isolement. Et si on joue à des jeux comme ça, c'est justement parce qu'on recherche ces sensations-là. Je pense qu'on pourrait carrément rapprocher ça de ce que recherchent les gens qui font de l'urbex. C'est cette curiosité de découvrir des endroits où le temps semble s'être arrêté. L'exploration est très satisfaisante dans Everybody's Gone to the Rapture, de même que la narration. Et ça fonctionne parce qu'on y croit, alors qu'on est totalement dans le domaine du fantastique. Mais les acteurs sont convaincants et l'environnement est réaliste. C'est un plaisir de se promener dans ces décors, même si on s'y déplace assez lentement. Beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est possible de marcher plus vite en maintenant la touche R2. Mais de toute façon, quand on joue à un walking simulator, il est préférable d'être dans un état d'esprit à vouloir bien prendre son temps. Et c'est comme ça qu'on en profite le mieux, que ce soit pour découvrir l'histoire ou pour explorer. A présent, on a bien vu qu'il y a deux types de walking simulator, le jeu narratif et le jeu non narratif. Et la narration passe par les souvenirs, par la résurgence du passé. C'est ça qui fait vivre l'histoire aux joueurs. Cependant, c'est tout à fait possible de faire un jeu non narratif et qui soit quand même basé sur les souvenirs. Alors on va faire un bond en avant dans le temps, puisque je vais vous parler d'un walking simulator sorti en 2020. Il s'agit de Promessa, une expérience contemplative créée par Julian Palacios Gestmann. Le jeu s'articule autour d'une conversation entre un grand-père et son petit-fils. On verra des extraits de cette conversation sous forme de texte entre chaque phase de gameplay exploration. Mais le jeu n'ayant pas profité d'une traduction française, il faudra se contenter de l'espagnol, de l'anglais, de l'italien ou du russe. Ce n'est pas si important, car il n'y a pas d'histoire à proprement parler. En fait, l'univers du jeu, ce sont les souvenirs du grand-père, mais c'est son petit-fils qui les explore. Et ce ne sont que des fragments de souvenirs. Le grand-père se plaint de sa mémoire qui commence à lui faire défaut. Mais généralement, les souvenirs plus anciens ont tendance à rester. En tout cas, ce sont ceux qui restent le plus longtemps. Toujours est-il qu'un ancien souvenir n'est jamais précis à 100%, et d'autant plus lorsque c'est le souvenir de quelqu'un d'autre. L'esthétique du jeu fait subtilement la démonstration de ce concept. Vous voyez que de loin, tout a l'air bien détaillé et réaliste, mais à mesure qu'on se rapproche, on découvre des textures faites de gros pixels. Eh bien, cela retranscrit justement le côté simplifié, abstrait des souvenirs. Et c'est vrai que quand on se souvient par exemple d'un endroit, on se souvient surtout de l'ambiance de cet endroit. Et voilà donc le genre d'expérience que propose Promessa. Une expérience de courte durée, environ 30 minutes par partie, mais vous pourrez traverser des souvenirs différents d'une partie à une autre. Et cela ne dépend pas de vos choix, car vous n'en avez pas. C'est totalement dirigiste. Tout ce que le joueur doit faire, c'est se déplacer, explorer ses fragments de souvenirs. Il n'y a aucune interaction. Vous ne pouvez pas faire plus Walking Simulator que ça. C'est du pain béni pour les joueurs anti-Walking Simulator, qui seront tout contents de pouvoir dire que ce jeu n'a ni gameplay, ni histoire. Eh bien, qu'à cela ne tienne, moi, j'apprécie Promessa pour ce que c'est. Une œuvre intimiste, une représentation de la nature évasive des souvenirs. Et c'est assez surprenant, car j'ai un peu l'impression de connaître ces environnements, alors que ces souvenirs ne m'appartiennent pas. L'effet est comparable à celui des liminal spaces, les espaces liminaux, qui se situent à la lisière du réel et de l'imaginaire. Un imaginaire collectif, qui laisse supposer que, malgré que nous ayons tous un vécu différent, nous allons tous percevoir certains environnements comme étant étrangement familiers. Et c'est là encore un aspect qu'on peut retrouver parfois dans les jeux de type Walking Simulator, cette impression de déjà-vu. Et ça tombe bien, parce que c'est justement le titre du jeu suivant. Enfin, une partie du titre. Ça s'appelle Drizzle Path Déjà Vu, et ça a été conçu par Tanguc Bodur, un développeur indépendant turc, qui est très prolifique dans la scène du Walking Simulator. Ces jeux servent surtout de support pour partager ses pensées, ses réflexions sur la vie humaine. Ouais bon, le jeu, c'est surtout l'occasion de faire une promenade et d'assister aux spectacles parfois surprenants de la nature. Par exemple, voir un ours en train de faire une crise d'épilepsie. C'est un jeu qui se veut atmosphérique, et là encore, tout ce qu'il y a à faire, c'est marcher. Et là encore, il n'y a pas d'histoire. Juste une narratrice qui nous parle de la vie. Étonnamment, le vrai thème du jeu, c'est la destinée et la recherche de la vérité. Ce n'est pas tant l'impression de déjà-vu. D'ailleurs, les environnements ne me font même pas cet effet. À aucun moment, je ne me suis dit « Hum, il me semble que je suis déjà venu ici dans ma vie. » Et je n'ai pas non plus tiré de précieux enseignements de ce jeu. En plus, les graphismes ne sont pas très jolis. Pour un jeu sorti initialement en 2018, porté sur console en 2021, c'est l'exemple typique du Walking Simulator pompeux, prétentieux et qui n'a finalement pas grand-chose à raconter. Mais Tanguchibodur a foi en ce qu'il fait et continue à créer des jeux. The Dead Tree of Ranch Una voit le jour sur Steam en 2019, puis est porté sur console en 2022. C'est possible d'y jouer en vue à la troisième personne, ce qui n'est pas interdit dans un Walking Simulator. C'est juste que le genre opte plus souvent pour une vue à la première personne, et bien simplement pour renforcer l'immersion. Il y a quelques puzzles à résoudre, mais c'est vraiment anecdotique. Et cette fois, c'est un jeu qui raconte une histoire au moyen d'apparitions spectrales, comme Everybody's Gone to the Rapture, sauf que là, les dialogues sont quand même vachement moins bien joués et il n'y a rien de vraiment fascinant. C'est l'histoire d'un mec qui retourne dans son village, et il y a de la jalousie, de la trahison, et forcément, ça finit mal. Ouais, je résume en très très gros. Alors je me rends compte qu'il y a eu des efforts entrepris pour diversifier un peu l'exploration. Je ne peux pas parler d'un gameplay riche, mais quand même, il y a des variations, et au moins, il y a un gameplay. Alors on ne va pas trop se plaindre, hein. Déjà, on a un gameplay, et en plus, on a une histoire. En parallèle de l'histoire, on a aussi un narrateur qui est là pour nous enseigner des leçons de vie. Ouais, parce que ça a l'air d'être son truc à Tonguch Bodur. Mais bon, ça va, parce qu'en général, on arrive à faire le lien entre les leçons de vie du narrateur et les événements de l'histoire. Ce jeu est plus long que Drizzle Pass déjà vu, l'environnement est plus vaste, et graphiquement, c'est quand même plus joli. J'ai malgré tout repéré quelques maladresses, mais surtout, le plus embêtant, c'est que parfois, le jeu plante. Donc ce n'est pas du travail bien fait à 100%. J'imagine qu'il y a un projet sincère derrière ce jeu, une volonté de bien faire, mais voilà, ça manque de finition. Tonguch Bodur prend certainement plein de notes de toutes les réflexions qui lui passent par la tête. Ensuite, il va chercher des assets graphiques pour développer un Walking Simulator sous Unreal Engine 4 et y implanter ses idées. Ça donne un résultat un peu fourre-tout. L'exploration est aussi entrecoupée de parenthèses métaphoriques qui, à chaque fois, nous emmènent dans un tout autre lieu le temps de quelques interactions. Tonguch Bodur conçoit des jeux qui doivent certainement avoir beaucoup de sens pour lui. Et avec tous les moyens qui existent aujourd'hui, comme les assets graphiques, les modes d'autres jeux, je me dis que créer un Walking Simulator, ça ne doit pas être ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qui me fait penser qu'un tel jeu pourrait facilement être conçu à des fins de propagande, par une organisation politique, une secte... Ouais, imaginez, le joueur qui pense avoir le contrôle, mais qui se fait laver le cerveau par le jeu. Bah tiens, c'est l'occasion de parler de The Stanley Parable. Encore un jeu à l'origine tiré d'un mode de Half-Life 2. Ça a été créé par William Pugh et David Redden. C'est sorti d'abord sur PC en 2013, puis il y a eu cette version-là, Ultra Deluxe, en 2022 sur console et ordinateur. Le joueur y incarne Stanley. Je ne vais pas dire Stanley, ça fait trop l'Asiate qui pratique les arts martiaux. Non, Stanley, c'est vraiment l'employé de bureau. Il ne se posait pas trop de questions sur sa vie, jusqu'au jour où ses collègues de travail ont disparu. Le joueur se laisse guider par un narrateur qui décrit tout ce que va faire Stanley, et surtout, ce narrateur va régulièrement briser le quatrième mur. En fait, c'est un jeu totalement méta. Le sujet du jeu, c'est le jeu lui-même. Il s'agit d'une réflexion sur la nature forcément dirigiste des jeux vidéo, et plus particulièrement des jeux narratifs. Le joueur aime faire ses propres choix, donc forcément il ne veut pas toujours suivre tout ce que dit le narrateur. Et dans ce jeu, les choix du joueur pourront aboutir à une multitude de fins différentes. Sauf que la fin n'est jamais vraiment la fin. Et on recommence en boucle cette étrange journée au bureau. Et pourquoi je vous décris ce jeu ? Moi, tout le monde le connaît. Ouais, mais dans une vidéo sur le genre Walking Simulator, c'était juste obligé que j'en parle. En plus, le côté Liminal Spaces que j'ai évoqué un peu plus tôt ressort vraiment à fond dans The Stanley Parable. On peut remarquer dans l'environnement plusieurs dysfonctionnements, des fenêtres qui ne devraient logiquement pas se trouver à certaines places. Et tout ça, ça donne une ambiance déconcertante. C'est comme si on était dans un rêve ou dans un cauchemar le lundi matin au travail. Mais le côté méta et autoparodique vient nous rappeler qu'il s'agit juste d'un jeu vidéo qui plus est une réédition ultra-deluxe. Ah, ça c'est quelque chose qui énerve le narrateur. A tel point qu'il accuse les développeurs de vouloir se faire de l'argent facile. Et le narrateur finit carrément par vouloir prendre lui-même les choses en main. Bref, on va de surprise en surprise. On peut dire que The Stanley Parable est un Walking Simulator qui sort du lot. Mais c'est juste dans sa narration. Parce que concernant le gameplay, ça reste tout ce qu'il y a de plus simpliste. Et si vous préférez les jeux avec plus d'interactions et dans lesquels le joueur doit s'investir davantage, vous pourriez éventuellement vous laisser séduire par un Walking Simulator comme The Vanishing of Ethan Carter. Et ouais, je garde espoir que même les plus vifs opposants au genre Walking Simulator pourront trouver dans cette vidéo au moins un jeu susceptible de leur plaire. Dans The Vanishing of Ethan Carter, on incarne un détective qui va devoir utiliser ses talons particuliers pour enquêter sur la disparition d'Ethan Carter, un jeune garçon qui a une imagination débordante et un peu morbide aussi, et qui vit pas mal dans son monde. On découvre rapidement qu'il n'a pas de très bonnes relations avec les membres de sa famille. Et donc, le détective incarné par le joueur doit retrouver Ethan et comprendre ce qui lui est arrivé. Il faudra pour cela recréer les conditions permettant d'élucider des scènes de crime et reconstruire la chronologie des événements. Et les événements en question, ils ne sont pas jolis jolis. En même temps, c'est le principe d'une scène de crime. Si vous voulez voir des jolies choses, il faut faire fleuriste, pas détective. Et donc, on parle d'un Walking Simulator, mais le jeu ne va pas se dérouler tout seul pendant que le joueur se contente de marcher. Mais c'est vrai qu'on reste dans l'esprit d'un Walking Simulator. On évolue seul, dans des lieux qui semblent abandonnés, on a des sortes de flashbacks, et surtout, il n'y a pas de combat. Le gameplay est avant tout celui d'un jeu d'exploration. Par contre, il y a des puzzles, des situations qu'il faut résoudre. Il faudra trouver certains objets en utilisant les dons de divination du détective pour ensuite accéder aux événements de la scène de crime et les numéroter dans le bon ordre. Voilà comment le joueur est impliqué. Ce n'est pas sûr que cela suffise à séduire celles et ceux qui ont une haine maladie et vont vers le genre Walking Simulator. Eh bien, ces gens, ils devraient se faire soigner. Je veux dire, les goûts, ça ne se discute pas. Je pense quand même que tout le monde saura apprécier les graphismes qui sont admirables pour un jeu sorti en 2014 et développé par The Astronauts, un studio polonais. Entre deux gorgées de vodka, ils ont réussi à nous créer des environnements quasiment photoréalistes. Alors, si vous aimez la randonnée virtuelle, vous serez enchanté de vous promener dans ces décors. Mais le jeu est plus qu'une simple promenade. C'est un jeu narratif et on peut même dire que c'est un jeu d'enquête. Et je me pose la question, jusqu'à quel point un jeu reste-t-il un Walking Simulator et à partir de quel point devient-il un autre genre de jeu ? Et on a beau parler de genre, il faut garder à l'esprit que le terme Walking Simulator a été inventé à la base pour se moquer d'un gameplay minimaliste. Mais qu'est-ce que ça donne quand un Walking Simulator veut nous proposer un peu plus qu'une balade contemplative et narrative ? Prenons le cas de Close to the Sun, sorti en 2019, développé par Storm in a Teacup, un studio italien. Le joueur incarne Rose Archer, une journaliste qui doit retrouver sa sœur à bord de l'Elios, un gigantesque navire complexe scientifique imaginé par Nikola Tesla. Nikola fucking Tesla ! Mais voilà, le bâtiment est en quarantaine, c'est donc qu'il a dû s'y produire quelque chose de pas très cool. C'est un jeu à l'ambiance assez glauque et horrifique. Toutefois, on passe le plus clair de son temps à explorer, à trouver des notes, des articles et à résoudre des puzzles. C'est donc davantage un jeu d'exploration-réflexion plutôt qu'un survival horror basé sur l'action et les affrontements. Effectivement, on n'affronte aucun ennemi. En revanche, on doit parfois prendre la fuite en étant pourchassé par un tueur psychopathe ou par des créatures bizarres. Et il y a aussi certains passages comportant des pièges mortels à éviter. Alors qu'au principe, l'une des caractéristiques d'un Walking Simulator est qu'on ne peut pas mourir. Ceci dit, la mort est sans grande conséquence. On va recommencer juste avant le passage où on s'est planté et le reste du jeu reprend des éléments typiques d'un Walking Simulator. Comme des apparitions spectrales, des manifestations du passé ou du futur peut-être. Ouais, parce qu'il y a une histoire de voyage temporel et le jeu a l'audace de se dérouler dans une timeline visiblement déjà modifiée. J'ai trouvé la fin un peu frustrante parce que j'avais l'impression qu'il me restait des choses à accomplir sauf que c'est un autre moi qui va s'en charger ou qui s'en est déjà chargé. Ah, note importante, les voix par défaut sont en anglais mais le jeu a été doublé en français et en espagnol, en allemand, en italien. D'un côté, on se dit que le jeu a bénéficié de certains moyens mais d'un autre côté, on sent qu'on n'est pas dans une production triple A. Et c'est peut-être là le problème parce que certains joueurs perçoivent Close to the Sun comme le Bioshock du pauvre critiquant notamment le fait qu'on ne puisse pas se défendre et qu'on doit se contenter de fuir à toute jambe. Ces phases de jeu sont très dirigistes et il n'y a qu'un seul chemin à prendre sauf qu'on ne connaît pas ce chemin c'est du Die and Retry hasardeux. L'univers du jeu est fascinant mais son gameplay se situe entre deux eaux c'est-à-dire entre un bon Walking Simulator et un mauvais Survival Horror. Certains diront que ce sont les métastases du genre Walking Simulator qui se propagent vers d'autres jeux. Perso, je préfère voir ça comme un héritage plutôt que comme un concert. Et je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à Kona 2 Brume qui est un exemple intéressant de cet héritage. Sorti fin 2023, Kona 2 Brume est la suite directe de Kona qui était sorti en 2017. Ça nous vient du studio québécois Parabol et c'est encore un jeu d'enquête dans lequel on incarne un détective. Il faudra faire la lumière sur des événements sordides et mystérieux dont le Blizzard du Nord canadien. Le côté survival est bien présent à cause des températures glaciales mais c'est aussi un jeu narratif. La preuve, c'est qu'il y a un narrateur. Et c'est également un jeu qui fait la part belle à l'exploration. On ne se déplacera pas seulement à pied mais aussi en chaloupe ou en traîneau. Et enfin, il y a des combats contre des fauves naturels et surnaturels. On trouvera plusieurs armes. Il faudra récupérer des munitions mais aussi des kits de soins et des batteries pour la lampe torche. Donc là, vous allez me dire qu'on est quand même très loin d'un walking simulator. Eh bien, les développeurs voulaient sans doute séduire différents publics de joueurs. C'est pourquoi on a le choix entre trois niveaux de difficulté selon qu'on souhaite avoir une expérience plus axée sur l'exploration et la narration ou plus axée sur la survie. Alors moi, j'ai opté pour la voie du milieu mais les affrontements contre les ennemis ne sont clairement pas le point fort du titre. Il y a d'autres jeux qui font ça nettement mieux. C'est jouable mais ce n'est pas très satisfaisant. Si j'apprécie le jeu, c'est surtout pour ces éléments qui rappellent le genre walking simulator. La narration, les flashbacks sous forme d'apparition spectrale et cette ambiance post-cataclysmique, ces lieux désertés, enfin, on pourra quand même rencontrer quelques rares personnages. Des personnages bien vivants et d'autres qu'ils sont moins. Et il y a un peu plus de vie que dans le premier Kona. Il y a aussi plus d'affrontements. Donc je dirais que cette suite fait moins walking simulator mais comment ne pas sentir l'héritage du genre ? J'ai même cru voir des clins d'oeil à d'autres walking simulators. Alors c'est peut-être juste moi qui me fais des idées. Mais vers la fin, on doit grimper tout en haut d'une tour radio comme dans Dear Esther. Et avant les crédits de fin, on a un hélicoptère qui vient nous évacuer comme dans Firewatch. Ce jeu-là aussi, il va falloir que je vous en parle. Obligé. En tout cas, j'espère que vous comprenez pourquoi j'estime que Kona 2 mérite d'être mentionné dans cette vidéo. Il représente bien l'héritage ou comment le genre walking simulator laisse son empreinte. On ne pourra s'empêcher de remarquer aussi certaines limitations propres au genre walking simulator. C'est-à-dire que l'exploration reste quand même dirigiste, assez cloisonnée. Et pourtant, la map est loin d'être d'une taille ridicule. Mais très souvent, on pourra se retrouver bloqué par un mur invisible. On n'explore pas ce jeu avec la même liberté que dans un vrai jeu à monde ouvert. Mais c'est quand même important de bien fouiller partout comme c'était déjà le cas dans le premier Kona. Ouais, maintenant que j'ai parlé de sa suite, je parle du premier jeu. Pourquoi faire les choses dans l'ordre ? C'est d'une banalité. Eh, que voulez-vous ? Il faut que je me démarque. Kona est bien moins long que Kona 2 Brume. Sa map est bien moins grande. Il y a quand même eu 7 ans d'attente entre les deux jeux. Le premier Kona s'inscrit nettement plus dans l'esprit d'un walking simulator. Notamment en ce qui concerne les flashbacks qui permettent de mener l'enquête et aussi parce qu'on s'y sent nettement plus seul. C'est une ambiance un peu différente. Dans ce premier jeu, le mystère s'épaissit comme du brouillard. Alors que dans le deuxième jeu, on est parti pour véritablement résoudre le mystère et mettre un terme à tout ce bordel. Ce n'est pas du pur walking simulator. Le côté survie est déjà présent. Il y a quelques ennemis. Mais les combats sont bien moins nombreux que dans Kona 2 Brume. Et de toute façon, ce n'est pas le point fort de cette série. Bizarrement, même si la map est moins grande, je trouve l'exploration tout aussi intéressante si ce n'est plus que dans sa suite. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire le jeu en ligne droite et le terminer très rapidement. Mais ce n'est pas le but. Vous allez passer à côté de plein de choses. Il est essentiel de prendre son temps et de bien fouiller partout. Ne serait-ce que pour trouver de quoi faire du feu afin de ne pas mourir de froid. Se tenir près du feu est aussi un moyen de sauvegarder. Il y a quand même pas mal de trucs optionnels à faire si vous voulez compléter le jeu à 100%. Après tout, il s'agit d'une enquête. Le joueur incarne un détective qui prend des photos et des notes dans son journal. Alors quand on s'investit vraiment dans le jeu, on a envie de tout trouver, d'obtenir tous les trophées, tous les achievements. Le jeu a une ambiance à la fois calme et inquiétante. Il y a quelques moments de tension, mais dans l'ensemble, je dirais que ce n'est pas un jeu stressant. Le joueur explore à son rythme. Il est un peu guidé par la narration, mais il conserve une certaine liberté dans ses déplacements. On n'est pas dans du walking simulator de couloir, du walking simulator linéaire. Bien qu'il fasse plus walking simulator que sa suite, ce premier Kona va déjà au-delà du walking simulator basique. C'est un jeu d'enquête en vue à la première personne avec un côté survival, mais ce qui fait vraiment le jeu, c'est surtout l'exploration, la recherche d'indices, la narration et cette sensation de solitude. Bref, on a les ingrédients typiques d'un walking simulator avec quelques épices en plus pour relever le tout. Ah, ça fait du bien de revenir dans un endroit plus chaleureux. Ouais, parce qu'avec les derniers jeux, on s'est pas mal éloigné des coins de nature ensoleillés. On s'est pas mal éloigné aussi du walking simulator classique pour se pencher sur l'héritage du genre walking simulator. En ajoutant d'autres aspects à leur gameplay, ces jeux se retrouvent forcément comparés à d'autres jeux qui maîtrisent mieux ces aspects. Des jeux de survie, des jeux de tir en vue à la première personne. Bon, de toute façon, tous les jeux finissent par s'influencer un peu les uns les autres, qu'on se le dise. Ce que le genre walking simulator a établi, c'est une manière de raconter une histoire, de captiver le joueur avec une atmosphère et surtout en prenant le temps. Il y a une recherche de la détente, du lâcher prise, n'est-ce pas ce dont les gens ont vraiment besoin aujourd'hui ? On vit dans un monde assez stressant. Qui ne s'est jamais dit « Allez, je plaque tout et je pars me ressourcer en solitaire dans la nature ». C'est ce qu'a fait Henry dans le jeu Firewatch. Après que sa femme a été placée dans un centre spécialisé à cause de cette saloperie de maladie d'Alzheimer, Henry s'est porté volontaire pour un poste de surveillant de feu de forêt dans une réserve naturelle. Il avait besoin de se changer les idées, de se retrouver seul avec lui-même. Mais il sera en contact par Tokiwoki avec une femme nommée Delilah qui lui confie ses missions. Ouais, je sais, ça se prononce D-Lilah, Henry et D-Lilah. et à force qu'il se parle tous les jours, il y a une relation qui va se créer entre ces deux personnages. Et c'est l'une des forces de ce jeu, la construction des personnages. Tout passe par les dialogues. Le joueur peut choisir les réponses que donne Henry, mais cela n'a pas d'influence directe sur le déroulement des événements. Et l'autre force de ce jeu, c'est de proposer un gameplay plus riche, mais qui ne s'éloigne pas du genre Walking Simulator, ce qui lui évite de souffrir de la comparaison avec d'autres jeux. Il n'est pas question de survie ou de combat, non, juste de l'escalade, de la descente au rappel, ainsi que de l'utilisation d'une carte et d'une boussole. De par ces aspects, le jeu se distingue des autres Walking Simulators. Firewatch est sorti en 2016 et on le doit au studio américain Campo Santo. Et ce jeu a reçu plusieurs nominations, dont Meilleure Direction Artistique, Meilleur Jeu Indépendant, Meilleure Narration, et il n'y a pas de narrateur, comme je l'ai dit, tout passe par les dialogues et c'est très bien écrit, très bien joué. Concernant le scénario à proprement parler, Henry et Delilah se rendent compte que quelqu'un épille leurs moindres faits et gestes. Mais qui cela peut-il être ? Et surtout, pourquoi ? Henry finit par se demander s'il devient fou ou s'il est le cobaye d'une expérience secrète. Eh bien, en réalité, ce n'est rien de tout ça et une fois qu'on a le fin mot de l'histoire, c'est un peu une déception. Mais je pense que l'histoire est volontairement décevante. Au fond, Henry n'est pas venu dans cette réserve naturelle pour résoudre un mystère. Il y est venu pour se résoudre lui-même. Si on apprécie Firewatch, ce n'est pas tant pour son histoire, mais bien pour son ambiance et ses personnages. Quant à l'exploration, même si on a la sensation d'évoluer à l'extérieur, dans la nature, en vrai, ça reste très cloisonné. Mais le côté dirigiste est assez normal pour ce genre de jeu. Je conseille à ceux qui n'y auraient pas encore joué de ne pas avoir des attentes trop élevées concernant le scénario et le côté exploration. C'est l'évolution de la relation par Tokiwoki entre Henry et Delilah qui est au cœur du jeu. Ça change de la solitude habituelle que ressent le joueur lorsqu'il joue à un walking simulator. Et puis, c'est rassurant d'avoir quelqu'un avec qui parler quand on se retrouve isolé en pleine nature. Il en va de même quand on se retrouve coincé dans un vieil hôtel abandonné tandis qu'une tempête de neige fait rage. Et ouais, désolé, on retourne dans le froid mais quand même, il y a le chauffage dans l'hôtel. Ce jeu, c'est The Suicide of Rachel Foster sorti en 2020 développé par le studio italien 101 Games. Tout comme dans Firewatch, on a un interlocuteur. Ici, nous assisterons aux conversations entre Nicole et Irving. Je ne dirais pas que l'évolution de la relation entre ces deux personnages est le point fort de ce jeu-ci mais là où le jeu est vraiment très réussi, c'est dans l'ambiance qui se dégage de son environnement. Ce vieil hôtel abandonné est pratiquement un personnage à part entière. On sent clairement l'inspiration de l'Overlook Hotel du film Shining. Malheureusement, beaucoup de joueurs se souviendront surtout de The Suicide of Rachel Foster pour toute la controverse autour de la manière très frontale et décomplexée dont le jeu aborde des thèmes très sensibles. L'un de ces thèmes est dans le titre du jeu et l'autre thème c'est le grooming, le détournement de mineurs. C'est vrai que le jeu ne prend pas vraiment de pincettes et je comprends qu'il puisse mettre mal à l'aise. On est là pour découvrir comment s'est déroulé le drame qui a abouti à la mort de Rachel Foster et vous vous doutez bien que ce n'est pas une jolie histoire. Je voulais quand même évoquer ce jeu d'une part pour souligner la qualité de son environnement, c'est un point important pour un walking simulator. Enfin, c'est important en général pour plein de sortes de jeux vidéo. Et d'autre part, si je voulais vous parler de ce jeu, c'est parce qu'il a repris la formule de Firewatch. Le joueur se retrouve isolé mais il a quelqu'un avec qui discuter. Vous voyez, quand je disais que tous les jeux finissent par s'influencer un peu les uns les autres. Et puis, c'est aussi un jeu d'enquête. En fait, c'est souvent le cas avec les jeux narratifs. On doit résoudre un mystère dans un lieu à l'écart de la civilisation on baigne dans l'incertitude et même dans le mensonge. C'est un schéma qu'on retrouve fréquemment dans ce genre de jeu. On le retrouvera notamment dans Draugen développé par Red Thread Games. Ce jeu est sorti en 2019 sur PC puis l'année suivante sur PlayStation 4 et Xbox One. L'histoire se déroule non pas sur une île abandonnée mais dans un fjord abandonné. Ce qui n'a rien d'étonnant pour un jeu qui nous vient d'un studio norvégien. Edward, le personnage qu'on incarne se rend donc dans ce fjord fantôme si je puis dire. Il espère pouvoir y retrouver sa soeur et il n'est pas venu tout seul. Il est accompagné d'une jeune femme Lissy ne fait pas grand chose pour l'aider mais bon au moins elle lui tient compagnie. Le truc c'est qu'Edward n'a pas vraiment la lumière à tous les étages et le fait de jouer en vue à la première personne ce n'est pas seulement pour une meilleure immersion c'est aussi pour que le joueur soit obligé d'adopter le point de vue un peu délirant du personnage principal ce qui fait de Draugen une expérience assez particulière. Je ne vous montre pas ce jeu pour vous le recommander ni pour vous le déconseiller c'est juste un bon exemple de ces jeux où dès le début tout se construit autour d'un mensonge puis à un moment donné le joueur se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche jusqu'au dénouement final où le personnage principal verra son monde s'effondrer. Tout ça pour dire que le genre Walking Simulator se prête bien à la création de jeux psychologiques. Le thème du traumatisme est assez récurrent avec ce genre de jeu. Dans The Town of Light le joueur explore les souvenirs d'une patiente de l'ancien hôpital psychiatrique de Volterra en Toscane. elle s'appelle Renée et elle a 16 ans au moment des faits. Et vous vous en doutez c'est pas la joie parce que Renée elle n'est pas venue là pour faire un barbecue avec des potes. Alors bon c'est un personnage fictif mais l'hôpital psychiatrique lui a bel et bien existé. Vous voyez ce qu'il en reste dans le jeu. J'ignore à quel point il a été fidèlement reproduit en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a vraiment un petit côté urbex dans The Town of Light. Et c'est sans doute l'aspect le plus agréable de ce jeu. Ce que je veux dire par là c'est que l'histoire qui nous est racontée c'est pas l'histoire de Toto qui va à la pharmacie acheter des suppositoires pour sa grand-mère. C'est une plongée au cœur de la maladie mentale et de la maltraitance. Il y a des walking simulators comme ça qui ont pour but de simuler la souffrance. Il s'agit bien d'un jeu psychologique dans lequel le joueur doit parfois guider les pensées de Renée et cela produit des variations dans la progression. Mais même s'il y a plusieurs routes possibles il n'y a qu'une seule fin. Et bien sûr ce n'est pas une happy end. Donc le côté urbex est sympa mais tout le reste c'est l'expression d'une profonde douleur. Le jeu est sorti d'abord sur PC en 2016. Il a été porté ensuite sur console. Et on le doit au studio italien LKA qui a également créé Marta is Dead. On dirait qu'ils aiment bien les trucs assez glauques. Pourtant l'Italie c'est le soleil la pizza le canti. A vrai dire The Town of Light n'est pas un jeu d'horreur à proprement parler. On pourrait même croire comme ça qu'il s'agit d'un jeu plutôt paisible mais c'est encore un walking simulator avec cette sensation de fausse tranquillité. Et finalement on explore plus la souffrance de cette expatiante qu'on explore ce vieil hôpital. Concrètement c'est trop dirigiste pour les vrais amateurs d'urbex. Mais il y a définitivement un lien avec cette discipline quand on voit le genre d'environnement dans lesquels le joueur évolue. On peut ressentir ça aussi dans le jeu In Rays of the Light qui est une création du russe Sergei Noskov sorti en 2020 sur PC et l'année suivante sur les consoles. En fait c'est un remake un rallongement de sauce de son jeu de 2012 The Light la lumière Zviat dans son titre original. Alors pour moi il s'agit d'un walking simulator même si le joueur doit utiliser des objets résoudre quelques énigmes deux trois puzzles tout dépend où l'on pose la limite à partir de laquelle on considère qu'on n'est plus dans du walking simulator. Le déroulement du jeu est pas mal dans l'esprit du genre point and click trouver tel objet qui va servir à tel endroit mais le fait d'être en vue à la première personne ainsi que la désolation qui se dégage des lieux et cette sensation de solitude tout cela me fait vraiment ressentir ce jeu comme faisant partie du genre walking simulator de même que la narration on s'informe sur les événements en trouvant des notes et des enregistrements alors c'est dommage que la langue française ne soit pas disponible on a l'anglais l'allemand et le russe cela pourra constituer un obstacle à la résolution de certaines énigmes par contre ça ne pose pas vraiment de problème pour comprendre l'histoire conflit nucléaire boum tout le monde est mort on est dans la tragédie tout comme avec The Town of Light il n'y a pas de bonne issue possible dès le début du jeu on voit que la nature a repris ses droits sur les vestiges de la civilisation humaine ah c'est sûr que l'extinction de la civilisation c'est le contexte rêvé pour faire de l'urbex personne ne va venir vous arrêter pour être rentré par effraction mais bon avec ce jeu on reste aux antipodes d'une pensée optimiste alors arrêtons de penser et laissons nous porter loin des soucis de ce monde Shape of the World est le genre de walking simulator non narratif qui est là pour nous offrir un moment de calme loin de notre réalité c'est une promenade ni plus ni moins le jeu est sorti en 2018 et il nous vient du studio canadien Hollow Tree Games et c'est totalement le jeu qu'il vous faut si vous voulez juste vous mettre bien relax et vous sentir comme dans un trip je me demande pourquoi on n'utilise pas des jeux comme ça dans les cures de désintox moi pas besoin de drogue pour voir des couleurs vives tout autour de soi en plus la gamme de couleurs change en fonction des graines que le joueur collecte et la bande son se modifie également le joueur peut semer les graines pour faire apparaître des arbres instantanément il a aussi la possibilité de supprimer des arbres déjà existants le joueur peut donc légèrement modifier son terrain de jeu les principaux éléments comme les montagnes se trouveront toujours aux mêmes endroits mais la faune la flore et la palette de couleurs pourront varier d'une partie à une autre le seul objectif c'est de traverser ces environnements il y aura quelques interactions nécessaires pour faire apparaître le chemin à suivre c'est un jeu très dirigiste mais très envoûtant et le fait d'envoûter le joueur c'est un peu la spécialité du genre walking simulator qu'il s'agisse d'un jeu narratif ou non narratif prenons le cas de Virginia sorti en 2016 développé par le studio britannique Variable State il s'agit d'un jeu narratif mais son côté envoûtant est plus important que l'histoire elle-même c'est comme un film de David Lynch il faut surtout se laisser porter plutôt que chercher à tout comprendre et quand je dis c'est comme un film en fait c'est vraiment ça c'est un film en vue à la première personne il y a des jump cuts des ellipses des effets de mise en scène du côté de la narration on notera l'absence de dialogue ouais c'est un jeu muet ce qui contribue à rendre l'histoire assez floue on incarne une agent du FBI qui enquête sur la disparition d'un garçon et en même temps elle a été chargée de surveiller comprenez espionner sa coéquipière ça c'est ce qu'on est sûr et certain de comprendre tout le reste est sujet à interprétation et comme on est en vue à la première personne et donc dans la tête du personnage il y a un peu d'introspection qui vient se mélanger à tout ça en somme Virginia est une oeuvre qui intrigue de par son atmosphère sa structure narrative et ses parties prises en général le gameplay est très épuré et totalement dirigiste il y a juste quelques items collectibles que vous pouvez récupérer ce qui constitue l'unique forme de quête annexe entre guillemets il faut vraiment se dire qu'on joue à un film en vue à la première personne d'ailleurs Virginia fait la durée d'un film environ deux heures et bien ce sont quand même deux heures pendant lesquelles on ne s'ennuie pas car Virginia est une oeuvre surprenante je peux dire sans détour que ce walking simulator m'a marqué bien sûr dans cette vidéo je vous montre aussi des walking simulators que je trouve moins marquants comme ceux de Tanguch Bodur et l'idée derrière ça c'est d'avoir une vue globale qui inclut les plus petites productions et parfois on peut tomber sur un jeu modeste mais qui produit son petit effet comme ce nostalgic train sorti en 2021 et développé par Hiroshi Sakakibara alias Tatami Beya c'est son nom en tant que développeur indépendant il fallait quand même que je vous montre un walking simulator japonais celui-ci nous transporte dans le village fictif de Natsugiri et nous fait le coup du personnage amnésique qui doit retrouver la mémoire évidemment il n'y a absolument personne aux alentours une réelle quiétude se dégage de ce jeu c'est encore un walking simulator anti-stress le but du jeu est de récupérer des fragments de mémoire qui révèlent des scènes du passé la formule est similaire à Everybody's Gone to the Rapture par contre on sent bien que les moyens ne sont pas les mêmes ici il n'y a pas d'acteur pas de doublage il y a juste du texte à lire autant Virginia est comparable à un film autant Nostalgic Train est comparable à un livre l'histoire traverse différentes époques et parle de réincarnation et je n'en dirai pas plus je vous encourage à découvrir vous même ce walking simulator enfin pour autant que vous aimiez la lecture et loin de moi l'idée de prétendre que ce jeu est parfait mais c'est un walking simulator qui pourrait tout à fait convenir à ceux qui sont en quête de détente et de dépaysement il y a même un mode exploration libre dans lequel vous pourrez vous promener et lire les notes de Natsugiri pour vraiment vous imprégner de cet environnement et de la vie rurale au Japon alors c'est vrai que le terrain n'est pas très étrange tendu ça s'explore assez vite mais j'ai réellement pris du plaisir sur ce jeu c'est pourquoi j'ai voulu l'inclure dans cette vidéo qui je le rappelle n'est pas exhaustive l'espace commentaire est à votre disposition si vous souhaitez partager votre propre expérience et mentionner d'autres walking simulators et vraiment je vous invite à le faire parce que c'est un genre de jeu qui peut prendre des formes tellement différentes malgré son gameplay minimaliste il y a un nouveau genre de walking simulator qu'on a pu voir apparaître des jeux semblables à ce Exit Slam 11 de chez PlayStation Interactive sorti en 2024 le principe consiste à tourner en boucle dans un environnement restreint et à repérer des anomalies des trucs louches des objets qui ont changé de couleur ou de position et alors si on remarque une anomalie il faut revenir sur ses pas retourner au début du parcours par contre si on ne remarque rien il faut continuer d'avancer on se retrouve de toute façon au point de départ on est pris dans une sorte de boucle infernale mais le numéro de la sortie Exit change à chaque fois dans Exit Slam 11 le but est d'atteindre la sortie numéro 11 mais si j'effectue un tour complet et que je suis passé à côté d'une anomalie je recommence à la sortie numéro 1 il existe plusieurs jeux basés sur le même principe The Exit 8 The Street 10 évidemment ce sont de très petits jeux on reste dans le gameplay basique du genre Walking Simulator on se déplace et on observe l'inspiration vient clairement de P.T. la fameuse démo de Silent Hill comme le genre Walking Simulator se prête bien à la création d'ambiance et à des jeux psychologiques c'est normal de voir le genre s'étendre aussi à des jeux d'horreur des jeux pour faire peur pour mettre mal à l'aise oh bien sûr j'aurais pu vous montrer Layers of Fear et encore bien d'autres titres mais vous savez j'aime bien parler de ces petits jeux trouvés dans le fin fond du trou du cul d'une vache euh non en vrai ça vient du Playstation Store ce que je veux dire c'est que je trouve pertinent de montrer des jeux inconnus du grand public c'est un principe auquel je suis resté fidèle sans pour autant laisser de côté les jeux qui ont marqué les esprits comme ce What Remains of Edith Finch sorti en 2017 développé par le studio américain Giant Sparrow voilà encore un jeu qui a reçu plusieurs nominations notamment pour sa narration et son game design et je voulais terminer la vidéo avec ce titre qui est tout simplement selon moi l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps je dirais que le terme jeu narratif en vue à la première personne est ici plus approprié que le terme Walking Simulator enfin peu importe maintenant on a pris l'habitude de dire Walking Simulator j'imagine que vous savez tous déjà de quoi ça parle vu que c'est un jeu qui n'est pas passé inaperçu le joueur va revivre les derniers instants des différents membres de la famille Finch et ouais ça parle encore de personnes décédées oh ben faut pas être triste la mort ça peut arriver à tout le monde la grande force de ce jeu est qu'il parvient à renouveler son gameplay pour chaque histoire de chaque membre de la famille ce qui rend caduque l'argument des joueurs Anti-Walking Simulator comme quoi ces jeux seraient dépourvus de gameplay mais sincèrement y a-t-il vraiment des joueurs Anti-Walking Simulator je veux dire le genre a fait ses preuves ok je comprends qu'on puisse ne pas apprécier certains genres de jeux moi même je n'arrive pas à apprécier tous les genres de jeux qui existent si vous faites partie de ceux qui ont du mal à s'imaginer en train de prendre leurs pieds sur un Walking Simulator vous pouvez considérer que What Remains of Edith Finch est en quelque sorte l'ultime test pour vérifier que ce genre de jeu vous laisse bien indifférent autrement dit si vous n'aimez pas ce jeu alors je ne peux plus rien faire pour vous là j'aurais vraiment tiré mes dernières cartouches mon but en réalisant cette vidéo était de démontrer qu'il y a une belle diversité de jeux qui se retrouvent sous cette appellation générique Walking Simulator au fond est-ce qu'on peut vraiment prétendre qu'il s'agit d'un genre vidéoludique si c'est un genre alors il est quand même composé de plein de sous-genres c'est peut-être plus une méthode qu'un genre on pourrait dire que c'est une manière de faire découvrir un monde ou de raconter une histoire et le joueur dans tout ça il serait une sorte de spectateur explorateur plus ou moins actif l'important dans un jeu vidéo c'est que le joueur puisse s'y croire et cette immersion dans un jeu évolue avec le temps et avec le développement de nouveaux outils peut-être que les futurs Walking Simulators se focaliseront davantage sur les casques VR et moi quand je pense casque VR je ne pense pas vraiment au gameplay je pense plutôt à tout ce qu'il y a autour pour donner vie à l'univers du jeu les Walking Simulators me rappellent que les jeux vidéo sont aussi et surtout des oeuvres d'art quand l'imagination des développeurs n'est pas bridée par les impératifs du marché il n'y a aucune limite à toutes les formes que peut prendre en jeu vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo